... Si toi aussi tu veux rencontrer des jeunes Youtubers beaux gosses sur des chaises Vertagir, envoie Chibrevolant au 3912. C'est pas le numéro du Père Noël ça ? Salut les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, Guess the Rank épisode 4. Grosse dédicace à tous ceux qui regardent ces vidéos là et qui me soutiennent énormément. On est là et ça fait plaisir ! Vraiment les stats de la chaîne remontent en balle et ça c'est grâce à vous les potes. Je voulais juste vous remercier pour ça. J'ai fait quelques réglages sur le micro, sur la caméra. J'espère que ça se verra, que la qualité est un petit peu meilleure. Putain, par contre, la coupe ça va pas du tout. Je suis allé au coiffeur mais je me coiffe pas, c'est très utile. Donc voilà, grosse dédicace à vous tous. Ça fait vraiment plaisir, pensez à vous abonner. On est bientôt 40 000 si avec cette vidéo on peut atteindre les 40 000. À 40 000 abonnés, je vous fais un gros gros giveaway les potes, promis. Je vous ferai gagner deux gros knives et je vous dis pas c'est quoi les knives. On aura un à gagner sur la chaîne Pimousse Replay que vous verrez qui va s'afficher juste là. On est bientôt 1500, allez vous abonner. Arrivez à 5000, ça sera gros giveaway comme je vous l'ai dit. En plus, je vous sors des vidéos assez fréquemment, une tous les deux jours à peu près. Sur cette chaîne, lorsqu'on atteindra les 50 000, je vous ferai gagner un truc. Je vous ferai gagner une photo de mes claquettes. J'ai fait des belles claquettes, hein ? Non, franchement, j'essaierai de vous faire gagner des très gros lots une fois qu'on aura atteint des paliers. Maintenant, je vais essayer de vous récompenser un peu plus parce que vraiment, je me rends compte que si aujourd'hui je peux me permettre de vivre de ma passion, c'est en partie grâce à vous. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Des gros projets qui arrivent par la même occasion dans cette vidéo-là, je vous l'annonce tout de suite. Puisque, vous verrez pourquoi, mais je suis obligé de vous le dire tout de suite, la série Guess the Rank saison 1 prendra fin à cet épisode. Ne vous en faites pas, il y a une série qui prend la relève directement derrière, ce qui s'appelle Question pour un Gamer ou Question pour un Global. Je n'ai pas encore décidé, dites-moi ce que vous en pensez. Si je fais Question pour un Global, ce sera uniquement CSGO. Si je fais Question pour un Gamer, on aura des invités de toutes sortes. Ça veut dire, par exemple, je pourrais avoir autant du Rocknard que du Viper ou encore même, par exemple, je ne sais pas, du Humility pour ceux qui connaissent ou même Joël, si j'arrive à l'avoir. Enfin, plein de gens et des questions sur le gaming. Deux personnes qui s'affronteront, dix questions. Et celui qui aura le plus de réponses gagnera. Et voilà, je pense que ça peut être un super concept. Ça fait un petit moment que j'écris dessus, que j'essaye de trouver des bonnes idées là-dessus. Enfin bref, je suis en train d'un peu trop parler. Pourquoi tu racontes ta vie, fille ? Hé, ferme ta gueule, frère. Ça fait une heure, là. Donc bref, je vous laisse avec le Guess the Rank épisode 4 ou 5. Je ne sais plus. Et voilà, grosse dédicace au monteur qui s'occupe de ça. Je vous fais plein de bisous. Si vous voulez me retrouver, je suis en live sur Twitch. Twitch.tv slash Pimousse-dubat TV. TV, Zermot, t'inquiète, TF1, tout ça, on est là. Et voilà, bon visionnage. Abonnez-vous. Et ouais, moi j'aime bien. Abonnez-vous. Donc voilà, je viens de rejoindre Wiper et Heavy sur le TeamSpeak. Ils ont déjà mon partage d'écran de près. Donc salut Heavy, salut Wiper. Hello. Voilà, donc les deux sont déjà apparus sur la chaîne. Wiper sur un Radio CSGO, ça reprendra bientôt. Et Heavy sur le Guess the Rank précédent. Donc je vous laisse vous représenter rapidement pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne potentiellement. On va dire à Wiper qui vient d'arriver. Bah écoute, moi on va dire que je suis un peu un couteau suisse sur CSGO. En tout cas, fut un temps. Et pas mal de YouTube, pas mal de Twitch. J'ai fait analyst aussi bien pour des commentaires que pour une équipe. Vitality sur toute l'année 2019. Et là, en gros, depuis quelques mois, je suis surtout sur du Valorant et avec des projets qui arrivent peut-être bientôt. Et puis voilà. Ok, ok. N'hésitez pas à aller voir ça sur sa chaîne YouTube, Twitter, etc. Il en parle souvent et comme ça vous serez informé si jamais il se passe quelque chose d'intéressant. Heavy. Nice. Bah moi, Heavy, Paolo. Donc, grand passionné de Counter Strike. J'ai fait un petit peu pas mal de choses comme Whip, pas mal de rôles différents côté joueurs. Pas analyst, mais pas loin. J'ai fait assistant coach pour J2 eSports. Faut qu'on se complète un petit peu avec Wiper, on va dire. Et là, actuellement, je joue, je fais du coaching, je développe évidemment du contenu sur ma chaîne. Et je suis en train de lancer ma formation Road to Global Elite qui sortira le 15 décembre. Exactement. Donc, pour tous les noobs là sur ma chaîne, je sais qu'on est très nombreux. J'ai vu vos clips. Allez vous renseigner. Allez voir un petit peu ce qu'ils proposent pour vous améliorer. Parce que je sais que forcément, quand t'es là, tu... Là, on a deux experts et il y a moi à côté qui fait des vidéos en sleep la nuit sur ma chaise. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Faut pas croire, moi j'ai exactement le même mode de travail. En sleep la nuit, excellent. Ah oui, on est plus efficace, bien sûr. Je me sleep la nuit. Merde. Donc voilà, pour ce qui est du concept, maintenant les gens connaissent sur la chaîne YouTube. J'ai fait un brief à Heavy et Wiper juste avant. Je leur ai dit par contre qu'on va regrouper les rangs. Au lieu de dire Silver 1, 2, 3, 4, ce sera Silver. Nova. AK pour AK et AK-Laurier. DMG. Eagle pour Pigeon et Pigeon Légendaires. et Suprême Global réunis. Si les deux votent la même catégorie, là il faudra être précis. Et ça sera celui le plus précis qui remportera le point. Voilà, je pense que j'ai tout expliqué. Et celui qui tombe sur le rank pile gagne 2 points au lieu d'un. Ok, ok. Et j'ai entendu parler d'une histoire de défi. Oui. C'est quoi le délire alors ? A quelle sauce je vais me faire bouffer là ? Concrètement. A quelle sauce ? Ça c'est le gagnant qui décide en fait. Évidemment, il n'y a personne qui va se mettre tout nu, bien que moi j'aime bien. Personne ne se mettra tout nu. Mais je pense que ce sera des défis. Quoi ? Je peux proposer un petit défi un petit peu double dans le sens où si je gagne, je le fais. Enfin, si je gagne Weeper, je fais le défi. Et si je perds, c'est moi qui le fais. Le gage, ce serait par exemple faire une partie avec les touches inversées. Oh merde ! Ok, il faut vraiment que je gagne. Genre gauche, droite inversée et avant arrière, c'est ça ? Ouais, ouais, carrément. Ah l'enfer ! C'est l'enfer ! Et toi tu dois le faire aussi, c'est ça ? On le fait. Avec la souris inversée pour toi. Allez hop ! Souris inversée, merde. Souris inversée, c'est encore pire. Je crois que je préfère les touches inversées. Moi, je ne sais vraiment pas. Quand tu as l'habitude d'avoir les deux qui sont fonctionnelles, je pense que quand tu as un qui est merde, ça va être trop dur. À bout de bas, mais ouais, je pense que ce serait marrant. On pourrait mettre ça sur notre chaîne si ça vous dit. Ok, c'est noté. Donc on est parti. Je vous ai trié 10 clips. Il y a vraiment de tous les ranks. Ça peut aller du silver au global, au très haut niveau. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Même si j'ai été assez surpris quand j'ai reçu les mails. Il y en a beaucoup qui sont entre le niveau AK et LE. Énormément de mails dans cette tranche. J'ai eu du mal à trouver des low rank ou des très haut rank. La moyenne est convenable. On joue en slip, mais on s'est joué un peu quand même. Ils ont progressé depuis le dernier épisode. J'avais plein de silver à la dernière fois. Plein ! Donc voilà, c'est parti. On est parti pour le clip numéro 1. On est sur Inferno. Que je ne dise pas de bêtises, je ne la joue jamais. Sur le site B, vous êtes prêts ? Vas-y. Ok, je vais voir que le son soit un million de fort pour vous. Les oreilles. Ouais, je n'ai pas coupé. Vous voyez vraiment tout. Ouais, ouais. Hop là, la pause. Est-ce que vous voulez que je vous le remette encore une fois ? Non, parce que là, tu es devant. Je sais que tu commences à te dire que c'est compliqué. Là, c'est dur. Je vais vous le remettre encore une fois vite fait. Vas-y, c'est parti. Hop là. Voilà. Ok, ok. Vas-y, je vous écoute du coup. Est-ce qu'on fait comme la dernière fois ? C'est toi, Evy, qui va écrire sur TeamSpeak du coup en DM ici. D'accord. Et ensuite, Waiper donnera sa réponse à l'oral. Comme ça, il n'y a personne qui peut se calquer sur l'autre. Ok, vas-y, on fait ça. Et moi, là, je vais donner mon avis. Et ensuite, peut-être, je développerai comme j'aimais bien faire la dernière fois. Alors, je réfléchis un petit peu. C'est chaud. Je me doute. Allez. Ok, ok. Ah ouais. Et toi, Waiper, tu dis quoi ? Ok, ok. Moi, je ne sais pas. Je dirais bien, genre, et le dans l'idée. Je dirais bien, et le. Non, vous êtes dans l'abus. Comment ça ? Dans l'abus dans quel sens ? Ah ouais. Evy, DMG, toi, et le. Non, c'est trop. Bah, en fait, ce qui me fait dire ça, c'est que je trouve qu'au niveau de ses mouvements, il n'est pas encore tout à fait à l'aise. Et c'est ce qui me fait dire qu'il n'est pas forcément dans les ranks un peu plus haut. Genre, je trouve qu'il y a pas mal de mouvements un peu où il décale un peu trop large, où il sconne dans un petit recoin ici, un peu par là. Il s'accroupit aussi un peu vite dans les sprays. Je trouve que c'est des indices comme ça qu'il est pensé qu'il n'a peut-être pas une entière maîtrise, tu vois, du jeu et en tout cas de son personnage et de la vitesse et compagnie, quoi. Alors, t'as oui, il fait multi-kill, mais c'est sûr que c'est un highlight aussi. Il faut garder ça en tête. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense qu'on peut aussi ajouter que les adversaires, ils viennent un peu un par un. Il n'y a aucun stuff qui part, j'ai l'impression. Et c'est peut-être des trucs qui peuvent aussi permettre de situer la chose, quoi. C'est vrai. En vrai, les kills se sont vite enchaînés. Tu vois qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement son spray. Les deux premiers kills, en vrai, ne sont pas hyper propres. Et à la fin, tu vois, en fait, sa plus grosse erreur, c'est à la fin. Genre, là, il est à 27 HP, tu restes immobile, tu ne peux pas faire ça. Genre, c'est vraiment avantage à la décale qu'il faut prendre en compte. Et là, il est complètement immobile pour 27 HP. Il peut se faire souffrir sans problème, quoi. Il est même sur l'adversaire, ça, qui monte sur la fontaine plutôt que de décaler. Il tombe en diffusant. Et il met 1000 ans à arriver sur le P. C'est peut-être ça, aussi. Vous commencez à vous rendre compte un petit peu que vous avez peut-être un peu trop surnoté, ou pas ? Ouais, donc j'ai perdu, en gros. C'est ça, putain. Yeah. Donc là, c'était du Nova 3. Nova 3, bordel. Ouais, c'est chiant. Ok, il faut que je revoie mon barème, en fait. D'accord. Très bien. Ça y est, tu joues un petit peu. Ouais, d'accord. Ouais, vraiment, il faut avoir tendance à sous-classer un peu, je pense. C'est un peu mieux. Donc, clip numéro 2. Je crois que c'est encore au même endroit, mais cette fois-ci, c'est dans un pistol round. Je vais vous mettre le son, quand même. Pourquoi je l'ai coupé, moi ? Un myth qui a l'ébé. Oh, ça flashe. Le second myth, c'est clear. Il y a un push myth, viens. Je vais dark. Oh, je me suis... On est derrière eux ? Je suis... Ok, vas-y, coup. Oh, je peux rien faire. Oh, Milo ! Ok, est-ce que vous voulez que je vous le repasse encore une fois ? Écoute, pourquoi pas, pour le plaisir. Pour le plaisir des yeux, parce que c'était propre, quand même. Ouais. Un myth qui a l'ébé. Oh, ça flashe. Le second myth, c'est clear. Là, j'ai appris une flash, je la connaissais absolument pas. Je fais dark. Oh, oh, je me suis... On est derrière eux ? Ok, vas-y, coup. Oh, je peux rien faire. Oh, Milo ! Ah, c'était propre, c'est propre, quand même. Là, j'ai un peu moins de doute, là, pour le coup. Je sais pas pourquoi. Franchement. Ok. Voilà. Ok, ok. Et toi, Wiper, dis-nous. C'est dur de passer un deuxième, d'avoir cette petite pression, là. J'entends me sourire, en fait. On peut alterner, après. Moi, je souris, parce que je le connais, Laurent. Ah, mais j'ai peur. On a dit qu'il fallait d'évaluer, mais là, j'ai pas envie d'évaluer, en fait. T'es pas obligé, t'es pas obligé. Par rapport à ce que je vois, tu vois, pour le matchmaking, là, je guérais Global Elite. Ouais. Il bouge bien, il comprend vite que c'est un rush, il met le contre-stuff, il se tape en même temps que son pote, qu'il se met tous les deux à des bonnes positions, globalement, pour régler le truc. Et puis, voilà, il les enchaîne avec que des headshots. Pour moi, il est solide, et vu le niveau en matchmaking, pour moi, il est Global Elite. Et s'il n'est pas global, c'est qu'il joue pas assez en MM pour monter, quoi. Et il fait du Faceit, donc, voilà, quoi. Ok, ben, il est suprême, voilà. Bien joué. Donc, cette fois-ci, c'est le point pour Iber. Et les Faceit level 7-8. Il joue plus 3 matchmaking, je pense. Ouais, je pense qu'il serait global, sinon. Et il est level 7-8 en Faceit, tu m'as dit qu'il joue, il est dans ces eaux-là. Donc, pas mal, ouais. Tu vois, j'ai mis une gueule, mais vraiment, l'action est super propre. Au tout début, t'as un doute, tu te dis, le mec est au milieu de la map, il ne bouge plus. Ah, ok, ça y est, d'un coup, il donne son info, il se replace, la flash est bonne. Et après, bon, ben, le 4K, il n'y a rien à dire. Vraiment, hyper solide. Et le quoi ? J'ai vraiment essayé de se classer, et là, je me suis fait avoir. Ok, genre que le score. Ça ne veut pas, je me les touche à verser, ici. Non, je vais éviter, ouais. Ok, clip suivant, c'est parti. Encore, je les ai rassemblés, ce qui se passe sur B. Full A. Full B, full B. Bien fait, c'est fils de l'autre. Jouer, bien joué. Attends, je vais t-d, je vais t-d. Bien joué. Putain, le boss. Ici, Ace. Et là, Ace. Je vous le repasse encore une fois. Avec plaisir. Ce n'est pas le plus parlant, celui-là, de celui que j'ai choisi. Bien fait, c'est fils de l'autre. Jouer, bien joué. Attends, je vais t-d, je vais t-d. Bien joué. Putain, le boss. Ici, Ace. Hop là. Ok, ok, je vous écoute, messieurs. On switch alors ou pas, là ? C'est à moi d'envoyer la game. Ouais, si tu veux. Quel enfer, quel enfer. Vas-y. Ok, ok, ok. Et toi, Ivy, dis-nous. Je pense qu'il y a Silver. Je pense qu'il y a Silver. La grosse claque comme ça, là ? Moi, je pense que Silver, c'est pire. Bien pire, quoi. Mais je ne sais pas. J'ai hésité entre Silver et Nova, mais je vais dire Silver, ouais. Ok. Donc, on va arrêter sur la première réponse. Il y a Nova. Nova 4. Donc, Nova 4, je crois que c'est plus proche de DMG que de Silver. C'est vrai que, ah ouais, moi, j'ai été précis. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois au-dessus du Nova, il faut 3 ranks pour passer DMG et 4 pour repasser Silver, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, il y a Nova 1, 2, 3, 4, là, j'ai la liste devant moi. Nova 1, 2, 3, 4 et Silver 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, le mec, il est Nova 4 et il va être content d'avoir été surclassé par Viper quand il va regarder la vidéo parce que je le connais. Il va être content. C'est vrai que je l'ai pas mal sous-classé, merde. Ouais, Silver, ça me semblait violent. Moi, j'avais peur d'avoir mis un peu trop haut, mais c'est un peu ça dans l'idée, mais c'est vrai que déjà, je crois qu'il switch à la molette, j'ai l'impression. Et c'est un indice que ce n'est pas dans les tout hauts ranks pour moi, tu vois. Et après, encore une fois, je me suis plus basé sur les adversaires, comment ils avançaient banane. Il n'a pas pris énormément de stuff, genre la mollo, elle n'est pas folle. La flash, je crois que c'est celle de son pote, donc ça va. T'as ça, genre, il peut être mollo dès le début du round, genre, il peut déjà être mollo en main alors qu'il n'est qu'en main. La com, tu sens que la com, tu vois, ce n'est pas une com que Nova, tu vois, c'est genre, c'est un bordel, ouais. J'arrive plus d'aider, hein. Voilà, j'arrive plus d'aider, c'est très... Ça qui ne sait pas protocolaire et ouais, ça donne des indices, quoi. Mais en tout cas, jolie petite action. Ok, ok, donc on est parti sur le clip suivant. Là, je crois qu'on bouge d'inferno. Ouais, on est sur D2. Ouais, là, c'est une ace, elle est vachement plus espacée, donc j'ai laissé pas mal de temps entre deux. Comme je vous ai dit, vous fiez pas, vous fiez que ce soit sur Faceit. Ouais, 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 bien sûr. Faites comme si c'était du matchmaking. Ou alors vous pouvez me donner le rank Faceit directement, ça me va aussi. Alors on va surtout pas chercher sur internet. Lève les mains, voilà. C'est vrai. Non, là, je vous fais confiance, je vous fais confiance. Les mains en l'air. Là-dessus, je vous fais confiance. Ouh, il lightshot, là, j'avais pas vu. J'ai l'impression. Ou alors il était déjà le HP. Ah, il reprend son kill. Ok, je vais vous le remettre. Don't m'ordre. Ah, il s'appelle Weeper, le mec qui parle, en fait, là, je viens de voir. Avec un E. Ah ouais, Weeper. On est imposteur. Et il prend son kill. Ok, ok, je vous écoute. Est-ce que tu peux remettre juste la toute première seconde, s'il te plaît ? Genre les deux premières secondes du clip. Genre, juste vérifier un truc au niveau timing. C'est juste pour voir, ça faisait combien de temps qu'il gardait la limite, quoi. Mais, genre, il le voulait, son kill, quoi. Il gardait la limite combien de temps, quoi. Ok, ok. C'est pas facile, là, hein. Franchement, là, c'est pas très facile. Franchement, c'est chaud. Est-ce que tu veux écrire ? Bah, écoute, je vais écrire et comme ça, on re-switch au prochain. Ça te va. Donc là, on parle de niveau Faceit, on est d'accord. Niveau Faceit, ouais. Parce que c'est pas représentatif, en vrai, du tout. Bah, ouais, l'un et l'autre sont assez déconnectés. Ça, ça a plus ou moins rien à voir. Ok, ok, ouais, puis on m'a donné sa réponse. Je suis pas serein, je suis pas serein. Ok, bon. Ouais, peut-être un tout petit peu expliquer mon choix avant. En fait, ouais, bon, il reste longtemps ce monstre et tout, mais après, ça, pourquoi pas, il est pas assez cool. C'était pour le travail. Non, mais ouais, je ne sais pas, t'inquiéter. En fait, ce que j'aime, bon, déjà, ces mécaniques, elles sont solides. Le mec est conscient du fait que ça va l'animaliser parce qu'ils sont en 5v2 en face. Donc, il est pas naïf du top mid, bouffe, enfin, bouffe, il fait le kill. Pour la suite, il m'aiderait un joli flic à cas, il a failli lui mettre un flic ensuite sur le 1v1. Utilisation sans stuff, il y a un tout petit peu approximative. C'est pour ça que je vais pas mettre level 10 face it, je vais dire level 9. Ok, bah, Wiper, on m'avait dit level 8 et il va être level 6. Donc, c'est Wiper qui prend le point. Ouais, il est level 6 face it. Putain, en vrai, c'est plus dur que l'animal. Mais c'est trop dur, en fait. Ok, level 6. Moi, c'est vrai qu'il bouge vraiment bien, quoi. Il se déplace bien, les décales sont assez propres. Même là, sur le 1v1, tu vois, les petits réflexes de se baisser pour pas que sa tête dépasse, de se repositionner sans barrer. En vrai, ça laisse présager un peu plus que 6. Mais c'est vrai que là, je viens de me rappeler que sur Face It, des gens skilés, il y en a vraiment à l'état, quoi. Il y en a tous les niveaux, donc il faudrait qu'il faut garder ça en tête aussi, quoi. C'est vrai. Ok, clip suivant. Là, on passe dans un autre registre, c'est du matchmaking. On est à 3-1, là, c'est ça ? Ouais. Donc là, c'est... Le clip est court. Le clip est court. Oh là 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 là... Bon, je l'attendais ! Eh bien, il dit bon... Allez, j'ai pas ton temps. Je demande de replay et le ralenti peut-être même. Ah, j'ai mis du temps à retrouver un comme ça. Clipin, putain, il m'a fallu du temps. Et c'est bien, il y a des gens qui revoient ça comme clip, c'est... je te tiens ça lui quand même j'ai demandé des fails en fait et du coup j'ai reçu ça j'étais content c'est un des seuls qui m'a merveilleux putain ah c'est un fail c'est important ça c'était dans une vidéo compil qu'il a fait sur youtube avec ses faits et ses meilleures actions alors c'est ça en fait je vais je vais je vais pas faire ça il peur qu'ils changent d'avis et vite change d'avis ok 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 il m'a donné son avis du coup c'est à toi wiper écoute moi je vais pas y aller par quatre chemins je pense qu'il est silver du courant pas la manière dont il se déplace l'utilisation du scope les rafales après c'est sûr qu'on voit pas grand chose et c'est peut-être vraiment son pire moment de sa semaine c'est peut c'est possible mais là j'ai du mal à dire autre chose que c'est vrai en plus ils jouent en 60 fps le pauvre c'est vraiment la merde ah oui après j'ai en 4 tiers black bar tu vois donc c'est des mecs foires des fois qu'ils jouent comme ça mais ça veut rien dire c'est moi je joue en full hd donc les gens me jugent mais c'est bien moi j'aime bien le full hd c'est beau en plus appareil puis c'est lent donc moi j'aime bien mais cette fois ci va être nova et evie m'a dit nova 1 et il est nova 2 moi je l'aurais même pas mis nova je trouve que c'est silver là vraiment on est dans du silver je suis d'accord avec moi on est d'accord tu vois j'ai dit silver et si tu avais pas dit fait j'aurais j'aurais mis silver sens donc ça fait 3 2 pour et vie et on va repartir directement pour le clip suivant après avait deux trois trucs derrière mais je les ai pas mis ça c'est le clip suivant qui m'était envoyé là c'est un peu plus compliqué à trouver avec un petit ms qui part pour un mec qui avait rien demandé le mec qui était dans le tunnel il n'a rien demandé l'a pris sa part le pauvre on doit dire le grade ouais du coup on en est où là ça m'a dit de repasser par texte encore une fois du coup ok ok bon et on va passer par quatre chemins ça y est là il est en confiance et vie ok ok il m'a donné c'est à toi du coup écoute moi je dirais nova encore dans l'idée en fait plus que lui en fait je juge pas lui juge ses adversaires là sur ce round on est sur un rush b il n'y a pas un stuff or il y a pas une flash il y avait qu'il voit en sautant j'en prie c'est pas comme il les mecs regardent pas radar non plus j'ai l'impression qu'on est quand même assez bas quoi mais c'est vrai qu'il a fait les propres il les enchaîne bien ses angles il est propre mais là j'ai plus envie de juger du coup le niveau de la game plus que son niveau à lui pas tu vas être déçu du matchmaking du coup parce que c'est du niveau eagle c'est du niveau eagle et m'avait dit suprême c'est même moi les adversaires c'est des merguez on va pas se mentir on dirait qu'il n'a même pas un qui tire en plus quand il le voit mais c'est du niveau on n'a pas les mêmes games apparemment il n'y a pas de bonne stratégie à avoir pour nous là c'est j'essaye de surévaluer voir les adversaires ou pas il n'y a rien à faire d'accord écoute j'ai sorti un dé là je vais le mettre sur mon bureau et puis on va lancer le dé à chaque fois on va faire comme ça c'est au petit bonheur la chance c'est vrai ok donc là il était le en matchmaking en plus c'est un abonné à moi qui me l'a envoyé donc clip suivant c'est parti ça me dit quelque chose ton pseudo alors ensuite hop là encore du début c'est ici ça commence ici il prend ses kills et il fait gagner son équipe donc je vous écoute messieurs là c'est à wiper du coup d'envoyer par écrit il est dur celui-là encore c'est dur ok je t'envoie ça en fait le problème c'est que pour deviner c'est compliqué c'est soit pour être pour que ce soit facile à deviner faudrait que soit le mec soit super chaud ou soit que le mec c'est un tardos et qui tire partout et c'est impossible j'en ai eu aucun des clips comme ça même les silver ils m'envoient leurs meilleurs moves on dirait c'est des menteurs ils sont genre dmg le là on est un petit peu comme au début dans le sens où il ya des il ya des bonnes choses et il ya des choses qui sont très dangereuses au tout début tu t'attends pas à ce qu'ils fassent les trois derniers parce que tous ces mouvements ils vont être le mec qui se rend compte qu'il a six hp et ses chans suicidaire ce qu'il fait il sort bombe en main il pose la bombe ensuite sa première décale prise info elle est beaucoup trop large et beaucoup trop lente et ensuite après il va décaler ses adversaires en vrai il leur met le flic mais la décale elle est limite approximative en vrai c'est plus les mécaniques de déplacement que son skill et moi du coup je vais dire je crois que j'ai toujours pas dit je vais dire dmg ok ok donc dmg pour éviter et ben c'est un en plein dedans du coup de deux points il est dmg il est dmg clip suivant du coup c'est parti ouais ça y est je sais quoi que tu vends ouais celui là ça va au niveau des partages mais ça existe une donne des indices à chaque fois merci merci puis mousse pourquoi j'ai rien fait aider un par contre il a des grosses couilles il joue avec la 10% de l'os faut avoir une sacré paire de couilles le ping c'est terrible et il se fait tuer sur la fin je vais vous le remettre qu'est ce que comment ça qu'est ce que il a trop de choses tu vois que ça touche en retard quand même c'est trop bizarre je sais ce que vous vous dites je sais ce que vous dites il était sûr d'avoir fini tu sais vu qu'il ya eu limite une seconde de décalage pas c'est bon j'ai gagné la ronde ou pas il se prend une grosse c'est quoi maintenant il est vivant il ya il ya il ya il ya donc là ça va être à qui a encore à moi de mettre encore une fois ouais dur parce que avec le lag et tous il ya aussi des choses dont on se rend pas forcément compte peut-être et du coup là je j'hésite hésite bon allez tant pis ok ok du coup ben donne moi un truc approximatif enfin un truc fixe quand même moi et peur comme ça c'est en plein dedans tu auras double point ouais t'as raison ok ok et ça va être à toi et du coup là. Est-ce que tu peux en mettre ? Bien sûr, il prend des petits avantages sur Wiper, monsieur. Monsieur, c'est terminé. Je vais te mettre ma réponse. C'est un peu traître, ça. Tu peux la donner à l'oral du coup même. Nova 4. En vrai, Wiper, il a dit Nova 1. Là, il a une ligne fixe deux fois d'affilée. C'est pas bon. Ensuite, il va prendre une jolie décolle. À chaque fois, son conservation, il n'est pas dégueu. Sa manière de tirer, elle est encore un petit peu approximative, mais il a une bonne visée. Il ne met que des one-taps un petit peu. À la fin, selon moi, c'était plus du troll qu'une erreur. Mais d'un autre côté, sur les deux premières kills, il était aussi exposé que je sais pas. Mais en tout cas, là, encore une fois, c'est pas que les mécaniques de déplacement, mais plus les principes de déplacement. Là, t'es au milieu de la map, mon pote. C'est dommage, en fait. Là, tu te mets là où t'es, mais tu mets des petits coups d'épaule, tu immobiles ton adversaire et tu lui fais une vraie décale. Et là, tu finis le round, quoi. Mais sinon, en vrai, il met des belles dingueries, franchement. Il met des beaux petits trucs. Moi, tu vois, j'ai repris la strat de juger les adversaires plutôt que lui, quoi. Et là encore, j'ai du mal à être généreux. Ils reprennent à 4, ça décale large de partout. Il n'y a pas un stuff. Et le dernier, en fait, c'est... Oui, on a plus de l'adversaire. Là, pour le coup, c'est Wiper qui est en plein dedans. C'est du Nova 1. Moi, ce qui m'a fait comprendre qu'il est Nova, c'est... Enfin, c'est le mec à la fin. Le mec, il court pendant une heure avant de se rendre compte qu'il est là. Et il finit pour le tuer une heure après. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est du Nova 1 pile. Et Wiper, il repasse du coup à égalité avec Heavy. 5-5. Il y a bagarre. Là, il est content. Il se dit, j'ai encore un petit espoir. Ok, donc, clip suivant. C'est trop dur. Ouais, je vais mettre ça. Tu vas vous le repasser. Allez. Allez, on se truste. Ok, Heavy m'a donné sa réponse. Vous avez le son ? Ouais, ouais, on a le son. Moi, je l'ai très bas. Ouais, un peu léger, ouais. Mais c'est OK. Je vais vous le mettre à 90. Écoute, moi, je vais partir sur Nova 2. Voilà. Sans plus rentrer dans le détail. C'est un gamble. Ça pourrait être aussi bien Nova 1 que Nova 3 que Silver Elite Master. Nova 2, c'est mon gamble. C'est mon dernier mot, quoi. Ok, ok. J'ai peur de jouer avec les touches à l'envers, putain. Tapis. Ok, ok. Donc, on reclique là, juste avant, c'était Suprême Heavy a eu ces deux points du coup. Donc, on était sur égalité. On est d'accord ? Là, on était sur... Il était devant. Il avait deux points d'avance. Donc, 7-5 pour Heavy. Deux points d'avance, pas pour moi. Ouais, deux points d'avance pour Heavy. Et là, on est sur le clip A. Heavy m'a dit AK. Et toi, tu m'as dit... Comment ça, non ? Nova 2. Et toi, tu m'as dit Nova 2, ok ? Ouais. Eh bien, on est sur un coup de mètre parce qu'il est Nova 2. Mais non ! C'est incroyable, c'est incroyable. C'est pas fini, putain. C'est incroyable ce qu'il se passe. Égalité, c'est incroyable. Oh là là. Oh les shit. Quel genre de châteux, bordel, quoi. Quel genre de chance, bordel, c'est incroyable. Là, t'es dans la merde parce que t'as plus de clip à nous montrer, c'est ça ? Moi, j'ai plus de clip. Bah là, ça va être... Je vais louer une cave et ça va être combat à mort, il n'y a pas le choix. Donc, c'est un draw. Alors, comment on fait ? On fait un BO3 ? On fait comment ? C'est un draw. C'est vrai, comment ça se passe quand c'est un draw ? C'est vrai que moi, j'ai pas prévu de... C'est Overtime, Morsi Vite. Overtime, Morsi Vite. Hum... Bah, moi, je sais ce qu'on peut faire. Voilà. Parce que moi, je peux... Un petit... Vas-y, vas-y. Parce que moi, je peux vous proposer. J'avais déjà prévu de le faire, mais après, par la suite. Mais c'est la bonne occasion d'introduire. Je voulais faire des vidéos, une série de vidéos. Question pour un global. Ça sera que des questions, des quiz. Il faudra répondre. Et celui qui a les mauvaises réponses, c'est comme pour question pour un champion. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est la même chose. Deux qui vont s'affronter. Dix questions. Celui qui répond aux plus de questions, je l'avais déjà fait sur un radio CSGO, des 4X contre Woknar. Par exemple, combien de couteaux il y a dans le jeu ? Oh là là là, non ! Quelle petite flingue fait le plus de dégâts, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Ça sera un peu plus basé e-sport, forcément. Il y aura des questions, genre Kenny S, c'est quoi sa première équipe d'être comme ça, tu vois. Des trucs qui foutent bien dans la merde. Non, ça va. Je suis... Ok. Enfin, attention, je vais te sortir des pseudos de perso. On parle de mix ou... Ok, ok. Ça peut être cool, en tout cas. Voilà. Donc, ce serait pour nous de départager dans une autre vidéo. Ça sera là-dessus pour vous départager dans une autre vidéo. Ok, vous êtes par contre. Quand je vais m'entraîner. Aller, ça va aller réviser. Liquipédia, Alléop, j'en parle plus bas. Donc voilà, on part sur inégalité. Franchement, je suis surpris. Je pensais vraiment qu'il y en a un... Bah, quand j'ai vu Heavy qui prenait de l'avance, je me suis dit ça y est, c'est foutu, Viper, il est dans la merde. Mais non. J'y croyais pas trop, hein. J'avoue, ça fait plaisir, mais... Là, vraiment, c'est coup de casino, c'est n'importe quoi, hein, qui était trouvé. T'avais une chance sur je ne sais combien, c'est n'importe quoi. Beaucoup trop, quoi. Au début, on était un peu... Voilà, on avait du mal à mesurer les choses. Et je trouve que sur la fin, on était tout le temps assez proches. Bah, la preuve, c'est qu'on a fait des plus deux. Mais même, globalement, on était assez proches et c'est plutôt nice, quoi. C'est vrai. C'est à se mettre dedans. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire que c'est du Nova ? Écoute, l'instinct, voilà. Non, mais je disais assez bas, je trouvais que c'était pas Silver, dans le sens où je trouvais que ça tirait mieux que Silver. Et même au niveau des déplacements, c'était un peu mieux. Ouais. J'ai encore une fois pris en compte le truc des adversaires, joueurs ça cover pas, joueurs qui plantent, alors qu'il fait du bruit en se replaçant. Donc, on sait très bien qu'il est là, en plein milieu du site. On sait qu'il est en vie et il y a zéro cover. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même parti sur quelque chose d'assez bas. Ok. Après, voilà, je me suis arrêté sur Nova, il a fallu en choisir un. C'est le Nova 2. Écoute, là, j'ai pas d'explication à te donner là-dessus, quoi. Ok, ok. J'ai pas d'explication. Il a prié et il s'est dit, allez, j'espère que ça va passer. C'est ça, Nova 2, le Gumbel. Ok, ok. Bah, ouais, franchement, c'était bien joué de la part des deux, en fait. Vous avez plus ou moins deviné plus à avancer et mieux c'était, en fait. Vous êtes ici de plus en plus proches et c'est vrai que vous avez cerné le truc assez vite, en vrai. Evil avait déjà l'expérience du premier, il savait qu'il fallait pas être trop naïf sur les clips que je montrais. C'est ça, nice. Moi, je suis content de vous avoir eu tous les deux en même temps. Ça me fait plaisir parce que vous êtes tous les deux ici d'un milieu sportif. Un chez G2, là, chez Vitality, c'est quand même quelque chose. Et je suis content de vous avoir eu tous les deux. Franchement, je suis content. Ça m'a fait vraiment plaisir. Bah, carrément, avec plaisir. C'était vraiment l'affrontement au niveau français. Le truc le plus sérieux que je pouvais avoir, c'était vous deux, l'un contre l'autre. C'est vraiment le truc le plus sérieux que je pouvais avoir, en fait. Bah, jusqu'à la prochaine fois, si j'ai bien compris. Bah, c'est bien ça. Ça monte d'un cran, en fait. Ça n'est pas fini. Ok. Allez. Ça va être pour mieux. Bah, donc voilà, on a fait le tour. On est égalité. Donc, ils se départageront dans une prochaine vidéo qui sera question pour un global. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose à puber ou autre. N'hésitez pas, c'est le moment. Non, franchement, merci. Merci Pimous encore une fois pour l'invitation. Abonnez-vous à la chaîne de Pimous, à ma chaîne, à celle de Weeper, évidemment, avant tout. Exactement. Merci beaucoup. Exactement. Bah, je pense qu'un mot de la fin, c'est parfait. Donc, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout le monde. Ciao. Salut, bye. Salut, bye.